Bonjour à tous, bonjour les Gates, nous voici pour une nouvelle vidéo sur Total War Arena. Donc Total War Arena est un jeu développé par Sega, notamment avec la licence des Total War, qui vous met en place, comme vous pouvez le voir, avec un général et 3 unités dans une partie. Pour l'instant c'est une Alpha fermée, donc vous avez besoin d'une clé Alpha, et pour une Alpha je le trouve déjà assez complet. Donc je vais vous le présenter brièvement et après je vous présenterai un petit peu de gameplay. Donc vous pouvez d'abord choisir votre commandant. Donc vous avez pour l'instant les Grecs, donc ça c'est l'emblème d'Athènes, les Romains, plus, qui ne sont pas encore disponibles, les Germains. Donc chez les Germains vous aurez Arminius et Arsangétorix. Donc pour l'instant ils ne sont pas encore choables parce qu'ils n'ont pas encore été débloqués, mais ça viendra après. Donc ensuite chez les Romains vous avez différents types, vous avez César qui lui est plutôt un support ou un ingénieur, donc ça les types j'y reviendrai plus tard. Donc vous avez qui a des compétences qui lui sont propres. Vous avez Germanicus qui lui aussi a des compétences qui lui sont propres. Et vous avez Sipio Africanus ou Sipion l'Africain, qui lui aussi a des compétences qui lui sont propres. Donc chez les Grecs moi j'ai choisi Militianes puisque ce sont les Déoplites. Vous avez aussi Leonidas ou Alexandre Le Grand. Donc avec bien entendu une partie de l'histoire qui pour l'instant est en anglais, ce que le jeu n'est pas totalement traduit, mais il ne devrait pas y avoir de problèmes particuliers. C'est de l'anglais de base. Donc moi pour l'instant mon général est niveau 4, c'est-à-dire que j'ai augmenté ses capacités avec de l'expérience, de l'expérience qui s'acquiert lors des batailles. Donc là vous avez son histoire bien entendu, là vous avez ses niveaux de compétences. Donc j'ai mis 3 points dans la charge d'infanterie, 3 points dans le Drop Shield et 1 point dans le Waste Shield. Donc vous voyez le tiers du général n'influe pas beaucoup sur qui vous allez tomber. C'est surtout le tiers des unités. Parce que là vous pouvez voir par rapport à votre général les unités qui lui sont disponibles. Et c'est pour ça que le fait que votre général soit support, disrupteur ou défense n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que vous pouvez tout simplement prendre du soutien, de l'infanterie missile ou des archers, ou bien des oplits en étant disrupteur. Donc ça veut dire que je pourrais jouer disrupteur et avoir quand même de l'ingénierie. Donc moi j'ai choisi de jouer RP, je joue qu'avec des oplits. Donc vous pouvez voir les différents tiers. Donc au tiers 1, les unités sont gratuites. Forcément c'est le tiers où vous commencez. Donc vous pouvez faire la composition que vous voulez. Le tiers 2, il faut de l'expérience pour les déverrouiller. L'expérience qui s'acquiert grâce à vos unités. Donc ensuite vous devez les payer bien entendu pour pouvoir les remplacer. Et quelque chose que je n'apprécie pas forcément, vous avez des unités qui sont disponibles grâce à l'argent. Et bien votre vrai argent. Et ce qui... Bon au niveau des capacités, je n'ai pas réellement regardé si ça change beaucoup. Donc on va voir la différence. Ouais non, il y a vraisemblablement peu de différence. Mais le fait qu'il y ait des unités qui soient achetables avec du vrai argent plutôt que de l'argent de base. C'est vrai que ça en fait un paye tout avance plus vite. Mais pas forcément en paye to win. Parce que ce n'est pas une unité qui fera changer le cours de la bataille. Donc au tiers 3, vous avancez vers des machines plus complexes. Et vers des guerriers plus lourdement armés. Et au tiers 4, vous avez débloqué les premiers cavaleries. Cavaleries étant bien entendu utiles contre ces putains d'archers. Donc pourquoi putains d'archers ? Parce que les archers sont un petit peu abusés sur le jeu pour l'instant. Le jeu est assez bien équilibré. Sauf les archers qui courent plus vite que les guerriers à pied. Même lorsque vous chargez et que vous enlevez vos boucliers, ils courent plus vite que vous. Et ça je trouve ça abusé. Donc pour l'instant les archers ne sont pas très bien équilibrés. Mais on regarde déjà que c'est... Pour une alpha, il y a déjà beaucoup de choses disponibles. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui sont au tiers 10. Mais tiers 10, vous voyez le chiffre des compétences à faire, c'est déjà énormément. Et là on n'est qu'avec un seul général. On pourrait très bien aller voir avec Léonidas, sur lequel j'ai rien développé, c'est mon premier. Qui lui a encore des unités différentes. Enfin bien entendu, ce sont des grecs. Donc vous avez toujours la racine grecque avec les mêmes unités. Mais vous n'avez pas les mêmes compétences. Si par exemple on prend Germanicus, avec qui je n'ai jamais joué. Vous allez voir, ça ne sera pas les mêmes unités. Voilà, ils seront italiens. Bon, en soi je pense que c'est pareil. C'est juste la différenciation entre les Romains et les Grecs. Mais ça fait quand même une petite différence. C'est vrai que les Equites, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les Total War, les Astatis, les Triari. Ça fait quelques petites références. Donc là, vous avez un arbre complet. Donc, quoi débloquer pour savoir quoi prendre. C'est assez bien fait, je trouve. Donc là, on va revenir sur mon commandant principal. Qui est Milifiades. Et donc, je vais vous montrer tout simplement l'arbre de développement des unités. Donc vous pouvez changer les couleurs. Donc les couleurs primaires ou secondaires. Moi, je les ai mis comme ça parce que j'aime bien. Mais ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez d'ailleurs acheter des couleurs. Il me semble. Voilà, vous pouvez acheter des couleurs. Je trouve que ça ne sert à rien. Mais bon, c'est du plus quoi. Donc, vous pouvez convertir de l'XP avec de l'or. Convertir du gold en silver. Voilà, bon. Des trucs de base quoi. Donc là, il faut savoir qu'à chaque bataille, vous développez de l'expérience pour vos unités selon vos performances. Si vous êtes très mauvais, vous allez débloquer très peu de choses. Ce qui est logique en soi. Donc là, vous pouvez voir que moi, j'ai déjà développé cette panoplie là. Qu'après, il me restera le casque. Qui là, je peux l'acheter parce que mon commandant, dont l'expérience est ici, a assez d'XP. Mais je préfère que ce soit l'XP des unités qui up l'équipement plutôt que l'expérience de mon commandant. Parce que l'expérience du commandant est deux fois plus lente à développer. Et les compétences au fur et à mesure augmentent. Je vais vous le remontrer. Mais là, c'est 580. Au début, ça devait être 80 à peine. C'est vraiment très très long. Mais c'est normal. Il ne faut pas non plus que tout soit accessible dès le début. Mais c'est pour ça que je préfère garder mon expérience de commandant. Et donc là, vous verrez après que pour développer vers le tier 4, il va falloir déjà beaucoup plus d'expérience. Donc beaucoup plus d'hors de jeu. Donc le fait que ce soit une alpha aussi restreint le nombre de personnes. Je vais cliquer sur play. Vous allez voir comment ça se passe. Donc déjà là, j'ai une enigme making. Ensuite, vous allez avoir le nombre de joueurs. Voilà. Et actuellement, c'est déjà pas mal. Il y a actuellement 77 personnes qui sont en train d'attendre. Sachant qu'une partie comporte 20 personnes. Donc vous avez... Oh bah là, ça a trouvé tout de suite. D'habitude, il faut attendre au moins 5 minutes. Bah c'est nickel. J'aurais pas besoin de faire de coupures au montage. Ça m'arrange. Et donc là, on va assister à une bataille. Et je vais pouvoir vous montrer les aspects stratégiques. Parce qu'il faut savoir que Total War a déjà essayé de passer en modèle free to play avec Total War Kingdoms. Qui ressemble un peu à Stronghold. Et qui est un peu un échec. Parce que c'est un jeu qui ressemble plus à un jeu mobile qu'à un jeu PC. Donc là, on voit aussi, il y a différentes cartes. Il doit y en avoir 3 ou 4. C'est déjà bien. Donc là, on voit de côté les Athéniens contre Kinosoura. Donc la bataille de Marathon. Qui est une bataille historique. Donc là, vous avez d'un côté les généraux que les joueurs ennemis ont. Et les généraux que nous avons. Donc on regarde quand même qu'il y a du Alexandre le Grand. Il y a du Scipion. Ça commence à monter dans les hauts tiers. Parce que 10 000 PO, mine de rien. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Donc là, c'est Waiting for Overplayers. Ça charge, tout simplement. Donc excusez-moi, je suis un peu malade. Donc je parle un peu avec le nez. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour vous présenter le jeu que moi j'adore. J'ai quelques heures de jeu dessus. Déjà, je dois avoir 5 heures de jeu. Et j'apprécie pas mal. Je trouve ça bien. Et à la fois, vous allez voir, il y a quand même quelques problèmes en jeu qui sont assez récurrents. Comme je vous le disais, les archers sont assez forts. Il y a une équipe qui va camper. Parce qu'en fait, c'est une capture de base. Un peu à la World of Tanks et à la War Thunder. Au niveau des chars. Il faut aller capturer la base ennemie ou éliminer toutes les unités. Donc si quelqu'un a décidé de camper avec 10 unités d'archers. C'est-à-dire trop 4 joueurs. Malheureusement, vous passerez pas sans cavalerie. C'est un peu le défaut du jeu pour l'instant. Moi, je trouve les archers trop forts. J'ai jamais réussi à rattraper des archers. Alors que pourtant, j'ai le bonus de la charge. J'ai un bonus de vitesse quand je décide de jeter mes boucliers. Et je veux vous dire que ça galope quand même. Donc là, on est toujours en waiting for averse player. Je pense qu'il y en a qui ont des PC de merde. Conquètement. Donc... Non, c'est dommage. Mais il faut attendre. De toute façon, comme dans tous les jeux à chargement, je veux dire... Après, moi, je suis déjà à 100%. C'est bien. Ça veut dire que les autres n'y sont pas. Mais là, si on peut regarder un peu les compositions. On remarque qu'on a deux supports. Donc qui vont certainement jouer aux machines de guerre. On remarque qu'on a pas mal d'assauts. Donc ça va rusher le point, je pense. Il y a de très fortes chances. Et de leur côté, il y a concrètement la même chose. Donc je pense que ça va jouer à la stratégie. Donc vous allez voir au niveau de l'interface. Quand vous allez commencer. Vous choisissez où vous vous positionnez. Et vous pouvez dessiner à la manière d'un dota. Vous pouvez dessiner sur la carte en fait. Tout simplement pour faire des flèches et montrer l'endroit. Bon, il y en a qui s'amusent à dessiner des bits. Donc voilà. Donc là, hop. On peut faire une flèche genre ici où vous défendez. Et ici, vous allez attaquer. Donc vous pouvez aussi dessiner des bits. Mais ne le faites pas. Ça ne sert à rien. C'est useless. Donc là, on va choisir notre positionnement. Non, pourquoi j'ai pris le ping ? Je ne veux pas prendre le ping. Le ping ne fait pas de bruit. C'est quelque chose que je regrette un petit peu. Et là, on regarde. C'est une carte que je n'aime pas trop. Parce que ça va beaucoup jouer dans les bois. Et les bois, vous avez peu de vision. Donc là, on regarde quand même qu'il y a pas mal de tier 4. Avec un petit peu de tier 5. Du tier 3. Donc on commence déjà à avancer un peu. Ce qui est pas mal. Donc là, on regarde aussi lui. Positionné en 6. En 6. Je vais me mettre derrière lui. Parce que c'est des unités d'archers. Donc ensuite, je vais valider mon choix. C'est des unités d'archers qui vont couvrir la zone. Et moi, je vais le défendre. Puisque moi, j'ai des oplites. Qui permettront d'empêcher les chevaux de l'attendre. Donc ce que je reproche au jeu déjà. C'est là. Voilà. Vous pouvez pas zoomer plus haut. Donc quand vous êtes dans une grande pente. Vous voyez pas grand chose. Là, par exemple, vous voyez rien. Vous pouvez pas zoomer plus haut. Et il y a une map en particulier où c'est dérangeant. Cette map, peut-être que je vous la montrerai prochainement. Et là, on voit la personnalisation des unités. C'est un jeu qui consomme pas mal. Parce que mine de rien, vous avez déjà... Je crois que c'est... Ça doit être... Non, pas 100. Mais ça doit bien être 80 unités par bataillon. Ou peut-être un peu moins. Et le fait de tout déplacer, il faut quand même un sacré moteur. Donc là, on regarde que c'est plutôt équilibré. Les compositions. Donc en général, s'il y a une composition plus élevée. Il y aura des tiers plus élevés chez nous. Ça, c'est normal. Il faut améliorer les choses. Donc on regarde. Là, j'ai différentes compétences qui sont liées à mon général. Donc j'ai ma charge. J'ai le fait de monter mes boucliers. Pour les empêcher de me tirer des flèches dans la tronche. Concrètement, ça... Donc là, vous avez vu. Il y a déjà les chevaux qui arrivent. Donc les archives vont se bague derrière moi. Et moi, je vais essayer de les empêcher de passer. Donc là, concrètement, s'il charge, il est con. Il est con. Ok, donc ça ne s'est pas très bien passé. Je ne sais pas pourquoi ils sont passés au travers de mes unités. Je n'ai pas compris. Ah oui, c'est du tier 7 ! Ah la vache ! Ah bah c'est complètement normal alors. Du tier 7, ils nous ont roulé dessus. Malheureusement, c'est des avantages. Par contre, ce que je n'apprécie pas et ce qui est un défaut du jeu, c'est que la cavalerie n'est pas bloquée. Alors que dans les autres totaloirs, elle est bloquée concrètement. Quand elle charge, elle ne peut pas passer. Là, je suis désolé. Vous avez vu. Mes unités, ils ont des pics. La cavalerie, elle passe. Elle est complètement morte. Ça, je trouve ça mal fait déjà. Ensuite, vous avez un système qui est bon. Vous avez pu apercevoir, je pense, le friendly fire. C'est quand les unités d'archers tirent. Si elles tirent dans le tas, elles vont forcément toucher vos unités. Et ça, c'est bien fait. Parce que ça empêche les archers de bourriner comme des connards. Et du coup, c'est largement mieux. C'est beaucoup plus équilibré. Mais lui, il est véné avec son tier 7. Donc là, on va aller se cacher, je pense. Donc là, vous avez la barre de vie du bataillon. Vous avez sa barre de morale. Si son morale descend à 0, tout simplement, elle est route. C'est comme dans les totaloirs normales. C'est-à-dire qu'elle va s'enfuir. Et elle va pouvoir revenir si jamais sa barre se charge assez vite. Et si la santé tombe à 0, par contre, c'est game over. A la manière, comme je vous le disais, de War Thunder ou de World of Tanks, si jamais vous perdez toutes vos unités dans une bataille, vous pouvez quitter la bataille et recommencer une bataille avec un autre général. Ça, c'est l'un des avantages. C'est-à-dire que si une bataille dure trop longtemps, bon là, vous voyez, ça a dû commencer à 15. 15 minutes pour une bataille, c'est relativement peu. Mais vous pouvez quand même aller ailleurs. Vous n'êtes pas limités. Et ça, je trouve ça pas mal. Donc là, on va monter nos boucliers. Parce qu'il y a les unités de siège qui nous tapent. Et c'est pas cool. Donc là, j'espère qu'il a compris qu'il était vu et qu'il fallait charger. Apparemment, il ne l'a pas compris. C'est pas parce qu'il est tier 4 qu'il est intelligent. Par contre, il bloque le passage. Donc s'il pouvait bouger son cul, ça serait pas mal. Donc il y a des abrutis partout. On ne le dira jamais assez. Parce que là, en gros, il me bloque le passage. Et il se fait tirer dessus. Donc là, on utilise le piercing blow. On va moins vite, mais on perce mieux l'armure des ennemis. Donc là, on voit qu'on l'a flanqué. On a des unités sur le côté. Par contre, là, on va se faire flanquer. Ça, c'est pas bon. Donc là, j'ai essayé de redresser la barre. Mais bon, je n'ai pas trop réussi. Parce que cet abruti retient la moitié de mes unités ici. Tellement il est con. On voit le ping, qu'il bouge. Parce que là, on est en train de se faire éclater pendant qu'il ne bouge pas son cul. Donc malheureusement, comme tout jeu en équipe, il y a des gens qui afk. Il y a des gens qui jouent moins bien. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Donc là, il va se faire flanquer comme un abruti. Donc lui, en gros, il nous a fait perdre. Je pense qu'on peut le dire. Il nous a bloqué nos unités. Il ne nous a pas permis de faire ce qu'on voulait. Je pense qu'on peut dire qu'il nous a fait perdre nos unités. Alors qu'on n'était pas trop mal. C'est dommage. C'est dommage parce que la partie, moi, je la sentais bien. Là, on regarde qu'on a réussi à défaire avantage. On regarde même qu'on est en train de conquérir leur base. Ouais, les poneys. Les poneys. Mais les poneys tiers 7 contre les poneys tiers 4, ça ne va pas le faire. Donc là, on regarde. On peut se balader sur la carte, mais on ne peut pas zoomer plus haut. Donc c'est de la merde. Parce que zoomer plus haut, ça nous aurait permis de nous déplacer plus vite. Donc là, on regarde que ça se bat ici, mais que ça défend pas mal de l'autre côté. Je pense que ça va jouer sur la défense. Concrètement, on a pas mal d'archers et d'unités de siège. Donc je pense que c'était une erreur d'aller attaquer. J'aurais peut-être dû rester en défense. Je ne sais pas. Mais là, j'ai perdu toutes mes unités à cause de lui. Regardez, il est tiers 4, mais il ne bouge pas ses unités. Donc il se fait défoncer par un tiers 3. Voilà, tout simplement. C'est dommage. Et là, je me fais shooter par derrière. Je trouve ça dommage. Ça arrive pas mal de fois aussi que je tombe sur des AFK. Et les AFK, ça nique la game. C'est comme si vous étiez dans un MOBA ou dans un RPG. Imaginez, vous avez un healer qui a AFK pendant votre raid. Vous faites comment ? Vous êtes niqué. C'est un peu ça. Il a laissé crever toutes mes unités. Il me les a bloquées. Là, on peut dire que c'est de sa faute. C'est vrai que c'est facile de dire que c'est de la faute des autres. Mais là, pour le coup, je pense que vous l'avez vu en live. Le mec n'a pas bougé son cul. Il vient de se faire défoncer 3 unités par une seule. Une seule unité qui défonce 3. Lui, c'est sûr, il va avoir max XP. Moi, je ne vais avoir que dalle. Concrètement, mon général va recevoir 39. Elle va recevoir 35. Elle va recevoir 25. C'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde. Mais là, vous regardez. Il fait une erreur. Il bombarde les unités de son allié aussi. Il n'y a pas que nous qui prenons des dégâts. Donc là, je n'ai pas envie de quitter la bataille. Je vais vous la montrer jusqu'au bout. Donc, je me suis fait éliminer. Donc là, vous voyez. Eux aussi, ils prennent cher. Parce qu'ils n'avaient rien perdu quasiment. Et là, ils sont presque au minima. C'est des avantages des abrutis d'archers. De toute façon, je vais le répéter tout le temps. Ce sont des abrutis, des archers. Je fous l'archer. Ça n'a aucun intérêt. Ça casse le beau jeu, concrètement. Par contre, eux, ce sont des abrutis. Parce que ça, ce n'est pas de la défense. Parce que vous voyez, ça, c'est le champ de vision des unités. Donc là, le champ de vision, il est nul. Il poursuit une unité qui est quasiment morte. Mais il y a des poneys pour ça. Ça ne sert à rien. Toi, va attaquer. Va aider là-haut. Alors que là, vous voyez, quand il sort des fougères, il a beaucoup plus de vision. Là, de toute façon, on l'aurait vu s'ils étaient en train de prendre notre base. Donc là, concrètement, je pense qu'on va gagner. Mais gagner à quel prix ? Nous, on n'a rien fait. On a été inutiles dans la partie. Donc bon, c'est dommage. Il y a des parties comme ça. Ça m'est déjà arrivé de faire 100 points d'XP par unité aussi. Une partie où j'ai fait du 3v5. Où je les ai bien tenus dans un couloir. Un peu à la 300. D'ailleurs, il y a une carte, il me semble, qui s'appelle les thermopiles, mais je ne suis pas sûr. Mais il y a une carte dans laquelle vous avez, à la manière de 300, ici, une falaise où vous pérassez les archers ici. Ici, une autre falaise où vous placez les secondes archers. Et là, vous avez un corridor dans lequel se battent les unités. Et ça, moi, je suis rentré dedans comme un abruti. Mais j'ai kiffé tout simplement le rêve de refaire un 300. Et là, vous voyez les unités qui restent au sol. Toutes les unités mortes. Ce qui fait que ça consomme pas mal de RAM quand même. Parce que c'est... Il faut un moteur de jeu qui puisse laisser... Et le jeu est en ultra, il me semble. Je ne peux pas regarder les graphiques. Mais il me semble que mon jeu est en ultra. C'est pas sûr. Donc là, lui, il a décidé de les mettre en orange. C'est moche. Là, en rouge, c'est déjà plus stylé. Mais en orange, c'est dégueulasse. Il y a des coups chelous. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je les ai mis en rouge et en gris, mais bon. Donc ça, c'est un point de... Un point de capture aussi. C'est une tour de guet, tout simplement, pour voir plus loin. Et là, je pense que c'est complètement gagné. Parce qu'il y a encore deux chevaux qui peuvent aller chercher tous les archers. Donc là, vous voyez, les archers se sont mis en formation ici. Et là, s'il n'y a pas de chevaux, ils sont indélogeables. Parce que là, voilà. Augmentation de la portée. Ils se font défoncer. Là, on va le voir. Heureusement qu'il est tiers 5. Mais vous avez vu ? Hop ! Hop, la barre. Un tiers d'unité en moins. On pourrait même dire la moitié. On pourrait même dire deux tiers. Il s'est fait défoncer. Tout simplement parce que la place n'est plus prenable. Donc là, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est aller ici. Merde. Bon, j'ai fait une flèche dégueulasse. Mais allez, ici. Il n'y a rien, là. Il n'y a que dalle. C'est juste, vous rushez avec 2-3 unités et c'est fini, quoi. Ils ont 625. 625, ça ne représente pas grand-chose. Sachant qu'il y a déjà 3 unités ici. Ici, il y en avait encore. On l'a vu tout à l'heure, on les a laissées parce qu'on est mort. C'est fini. Concrètement, là, ils prennent une pluie sur la tronche, en plus. Là, c'est un peu le soleil voilé. Référence à 300, encore. Où vous lèverez dans l'eau. Flamme de dune. Lui, en jaune, ce n'est pas trop mal. Mais jaune et rouge, ouais. C'est un peu dégueulasse. Mais... Ah oui, au niveau des détails, vu que vous ne pouvez pas zoomer plus bas, je pense que là, vous ne voyez pas grand-chose au niveau des visages. C'est vrai que si on pouvait zoomer un peu plus, on verrait tout simplement... Et à mon avis, ça consommerait encore plus. Mais on verrait les visages des unités. Là, ce n'est pas le cas. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le zoom et le dézoom de la minimap, d'accord. Qui peut être utile, mais bon. Moi, je galère déjà avec une map aussi petite. Alors, on va la réduire... Ah oui ! Voici un défaut que je n'ai pas. Expliquez. Vous ne pouvez pas bouger avec votre souris. Votre souris, elle ne sert à rien pour bouger les bords. C'est ZQSD. Et ça, c'est vachement chiant. Parce que quand vous êtes en plein feu de l'action, vous avez les doigts sur... Là, je ne peux pas reprendre mon général, mais vous l'avez vu tout à l'heure, il y a du T, il y a du R, il y a du A. Ouais ? Vous avez les doigts sur ZQSD. Vous faites comment ? Vous êtes obligés de cliquer. Alors que je pense que la meilleure des idées, ça aurait été de laisser... de pouvoir bouger avec la souris. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas foncé plus tôt. Il y a un tier 7. Compte autant d'unités, le tier 7, il est mort. Il n'y a pas à chier. Oh, ça va faire mal. Alors là, le tier 7, il joue bien. On voit que le mec a de l'expérience quand même. Il a rushé directement les unités de siège. L'autre ne les a pas défendues. Donc bon, ça c'est malheureux. Il y a des abrutis partout. Donc là, on remarque qu'ils sont encore shootés. Il ne faudrait pas non plus la perdre. Il n'y a plus de morale. Ils sont shootés de loin. C'est bon. Là, on prend position ici. Regardez quand même la base s'il y a quelqu'un qui défend. Non, il n'y a personne qui défend la base. Donc là, heureusement qu'on a la vision sur leurs unités. Donc, il y en a 3. Il y en a 6. Enfin, il y en avait 5. Ouais, je pense que concrètement... Donc là, on peut voir aussi les points des commandants. Qui sont visibles comme dans... Là, je viens d'appuyer sur table sans faire exprès. Mais vous voyez plus concrètement la carte stratégique. Et là, vous pouvez voir au niveau des points de commandant. Moi, j'ai fait 1600. 1600, c'est de la merde. Vous voyez, les mecs, ils sont à 4000. Je suis parmi les derniers. Mais concrètement, je me suis fait bloquer. C'est à cause de l'autre abruti. Enfin bon, c'est... Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement. Donc là, on prend le point tranquillement. Eux, ils se sont cadardés. Ou en tout cas, ce serait bien qu'ils se le fassent. Donc là, on va retirer ça. Là, on a 38%. Là, ça va charger ici. Si c'est pas con. Il a de danse. Voilà. Allez, charge. Ah, le multitask. Il n'y a pas de multitask. Pas terrible, ce joueur. Il faut avoir du tier 4. Donc là, ils vont se faire stopper par les unités à pied. Concrètement, là. Et là, vous voyez, ils passent au travers. Et ça ne bouge pas. Et ça, je trouve que c'est un gros défaut du jeu. Parce que vous auriez été dans un Total War normal, entre guillemets. Et bien, les unités, elles ne peuvent pas bouger. Je pense que vous avez déjà pris vos cavaleries dans les pieds de piquet. Ça ne marche pas, quoi. Tu ne peux pas traverser. Nous, on s'est fait traverser. Ça n'a aucune logique. Donc là, on regarde. 44, c'est nul. 77, c'est bon. Ça peut aller. Et 64, ce n'est pas terrible. 102 d'XP sur le commandant. Ce n'est pas terrible. Là, il faut savoir que comme j'ai 3 unités d'oplites. Les unités, donc, il faut replenish. C'est comme les réparations dans World of Tanks ou autres. Vous êtes obligés de réparer, entre guillemets, vos unités. Parce qu'elles ont subi des pertes. Donc, il faut remettre des hommes. Mais concrètement, on a gagné 1500. On a perdu 500 parce qu'on est mort complètement. On a quand même un bénéfice de 1000. Ça monte assez vite. Au bout de 10 parties, vous avez 10 000. Vous pouvez acheter un gros commandant, quoi. Mais après, c'est les points d'expérience qui sont assez chiants à remonter. Mais ça le fait quand même. Et là, vous pouvez voir aussi, comme j'ai 3 unités d'oplites, je vous le disais. L'expérience se cumule. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligés d'acheter pour chaque unité l'équipement correspondant. Vous pouvez tout simplement laisser les unités cumuler eux-mêmes et acheter un pour tous. Et ça, je trouve ça bon. Donc là, vous avez le résumé. Voilà. Je vous disais, on a gagné 1500. C'est n'importe quoi. On a gagné 3000. Donc 3000, c'est pas mal. Donc là, on a les points. Moi, j'ai fait 1700. Je ne les mérite pas. Concrètement, j'ai été mauvais. Je ne sais pas comment s'appelle le mec qui nous a fait perdre. Mais en tout cas, il mérite encore moins. J'espère que c'est toi, là. Il me semble que ce n'était pas lui. Mais j'espère que c'est lui qui n'a rien gagné. Donc là, vous avez la vue de base. Voilà. Avec le détail aussi. Commander XP Earned by Damaging. Ça, parce que le commandant est au combat. By Spotting. Ça veut dire que j'ai repéré les unités. La capture, je n'en ai pas faite. Le moral, j'en ai fait gagner un peu quand même. Voilà. Le Freddy Fire qui enlève des sous. Et ça, je trouve ça bien. Parce que les abrutis qui vous défoncent, eh ben, ils prennent cher. Là, on voit que j'ai fait pas mal de... de dégâts. Bon, le spotting, j'en avais spoté... J'en avais scouté, pardon, pas beaucoup. Donc, c'est normal que je n'ai pas grand-chose. Le moral. Ce qui rapporte des points. Conserver un bon moral, c'est conserver des unités qui fonctionnent. Et il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Je crois que j'ai oublié. Au-delà de l'équipement, voilà. Vous avez des consumables. Qui est... Des consumables. Oui, des consommables, en français. Qui vous permettent d'augmenter un peu les... Voilà, malheureusement, je ne peux pas vous montrer. A de consumables. Si, voilà. Ça ne coûte rien. Ça coûte 100 PO. Voilà. Et vous pouvez les mettre sur vos unités. Pour... Pour la bataille qui vient. Donc moi, j'ai envie d'augmenter les trucs de mêlée. Voilà. Donc ça, ça veut dire que la prochaine bataille, hop. J'aurai deux trucs en plus. Donc bon. Ça fait 200 PO à dépenser. Ce n'est pas forcément rentable. Mais ça, c'est les quatre consommables que vous avez disponibles sur l'unité. Les trois ordres que vous êtes disponibles sur l'unité. Et les trois options du commandant, voilà. Donc bon. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous remercie d'avoir été attentif jusque là. J'ai envie d'aller voir... Parce que là, j'ai gagné quelques golds. Je ne sais pas d'où. Mais j'aimerais bien voir le taux de conversion. En fait... Le taux d'achat. Donc apparemment, ce n'est pas possible. Pour l'instant. Mais tant mieux. Vous avez aussi un chat où les mecs s'amusent à faire des rollouts. Bon. Tant mieux. Donc bon. Voilà. Vous avez des français, quand même. Donc moi, là-dessus, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.